on parle un peu de justice est ce que la justice doit doit s'appliquer sur les êtres peut-être qu'on dit en parenthèse que chez les hommes on parle peut-être aussi mais parce que j'ai vu un documenté où on disait que avant dans hiroshima abomade et il appliquait la justice plus qu'ils sont parce qu'ils sont ils sont faibles est-ce que dans le concept de l'homme de la conscience réelle est-ce que la justice doit s'appliquer à un homme très bonne question donc ça veut dire bonjour à tous bonjour à tous ceux qui nous écoutent ce matin nous partirons sur ce point c'est quoi en fait la justice alors comme je le disais tout à l'heure dans la prière c'est que la conception du système du monde nous a amené à tout voir à l'extérieur c'est à dire que ça a orienté l'être humain à définir d'abord c'est qu'il est à l'extérieur alors du moment pour un être humain n'a pas compris qui il est c'est à dire ne comprend pas qu'est-ce que c'est que l'être qu'est-ce que c'est que l'être pourquoi il est là n'a pas pris conscience de la conscience et est orienté à l'extérieur toutes les notions sont déjà fausses notion de justice notion de paix notion d'amour notion de propriété notion de bonheur notion de santé notion d'alimentation notion de guérison notion de joie de paix voilà toutes ces notions là va être carrément fausse parce que si je reviens sur le fondement de la question quand on parle de nagasaki et hiroshima tu reviens dans l'histoire les histoires des guerres passés où l'amérique aurait bombardé nagasaki et hiroshima dans le but de mettre fin à la deuxième guerre mondiale si je ne comprends pas de mettre fin à la deuxième guerre mondiale quand vous voyez dans cette dimension quand on dit quelqu'un va mettre fin à une guerre à la guerre en bombardant l'autre en faisant la partie à l'autre on n'est plus dans la notion de justice on n'est plus dans la vraie notion de paix on est juste dans la notion de surdimension de l'ego je répète on est dans la notion de la surdimension de l'ego parce que c'est une façon de mourir son ego et que je me positionne comme gardien comme maître comme guide ou comme le plus fort du monde et tu vas voir que après justement cette guerre les états unis ont été classés comme la puissance la puissance mondiale n'est ce pas voilà pourquoi tu vois c'était pour une des surdimension là on parle d'une nation maintenant la nation est le comportement d'une nation est la résultante de la compréhension des individus qui vivent dans la nation parce que c'est les individus qui constituent la nation c'est l'être humain qui est dans la nation qui fait soit parler de la nation ou soit la force de la nation ou soit la faible de la nation donc si l'être humain est construit dans les fausses notions de paix ou de justice alors on va plutôt surdimensionner l'ego et tu vas voir que quand gandhi avait enseigné à son fils une petite notion de ce que c'est que la paix et c'est que c'est que la joie pourquoi les gens souffrent vous voyez son fils avait un petit crayon son fils son petit fils par exemple a jeté le crayon et revenu dit papa je veux un autre crayon il le dit aux autres et le fils dit il a jeté son petit fils il dit va le chercher quand le fils part le chercher il a rangé la place pour que le fils revienne il course et son fils ne comprenait pas pourquoi son père son grand père le met dehors dans la nuit pour aller chercher un petit bout de alors pour être bref le monsieur fait comprendre à son fils que quand tu jettes un crayon comme celui-ci qui n'est même pas encore fini est-ce que tu sais avec quoi on fait un crayon pourquoi on fabrique un crayon il ya beaucoup de constituants qui vont entrer et tous ces constituants qui entrent là déjà elles viennent des pays déjà et pour que nous puissions mettre sur pied un crayon il faut aller chercher soit même dans notre nation ou dans les nations des autres et comme on est dans un monde où c'est le plus fort c'est à dire celui dont les mots et surdimensionner qui domine alors on met les gens sous question on fait la guerre aux gens est-ce que tu vois ça donc on fait la guerre aux gens donc l'acte qui a été posé à nagasaki et hiroshima elle se pose encore jusqu'aujourd'hui c'est-à-dire que entre c'est à dire moi même je me fais la guerre à moi même parfois tu te fais la guerre quand tu ne te comprends pas c'est quand tu es un être qui n'est pas régénéré tu es constamment dans la justice dans la guerre et tu vas maintenant comme tu es dans la guerre tu vas passer ton temps à réclamer justice et pour toi la justice c'est quoi la justice c'est que comme tu te plains que la caméra n'a pas raison et que c'est toi qui a raison on doit te rendre la justice et la justice c'est pour qu'on dise que ton ego a raison parce que dans la dimension de la vraie spiritualité les êtres réveillés ils ne vivent pas dans la raison ils vivent dans l'amour c'est pourquoi Paul dit l'amour ne cherche pas son intérêt l'amour ne se venge pas l'amour ne réclame pas l'amour organise l'amour ouvre l'amour n'attaque pas l'amour n'attends pas que tu le valorises l'amour n'attends pas que tu dises que il a raison l'amour sait qu'il est dans la raison il est la raison il est la vérité c'est vrai Paul et maintenant tu vas voir le mot justice maintenant quand tu parles dans tous les tribunaux du monde la justice est symbolisée dans notre monde par cette balance l'espoir la balance et on dit que dans la balance là il faut qu'il y ait c'est à dire que ça soit comme ça on parle du mot équité équitable l'espoir on dit qu'il doit être équitable même le mot équitable ce n'est pas vrai le mot équitable parce que dans une vraie société des êtres réveillés on ne parlera pas de l'égalité de ce qui est équitable on ne devrait pas parler de l'égalité parce que la balance de la justice veut l'égalité on dit que la balance x et la balance y doit être ils doivent être égaux égal pardon tu vois ça dit qu'ils doivent être égaux voilà équilibrés par contre cet équilibre là pour qu'on atteigne ce que la balance présente là pour qu'on atteigne cet équilibre il faut que ça part d'abord de l'intérieur de l'être humain même quand je te donne raison par exemple comme on a de nos états unis qui les font plus que le japon est ce que ça c'est ce qui est jusqu'à l'heure actuelle les suicides à new york est ce que ça c'est que les états unis disent qu'ils ont besoin de de peut-être de des ressources naturelles dans d'autres pays est ce que ça c'est que les états unis continue à avoir à filmer sa suprématie dans le monde et c'est ça le problème de la justice sinon le monde parce que du moment où on a donné raison à ton ego tu vas tout faire pour conserver cette raison parce que du moment où la raison là qu'on t'a donné baisse l'autre prend ta place est ce que tu vois et quand il prend ta place on dit tu es devenu faible et lui il est devenu fort c'est la justice mais pourtant dans la justice du créateur il n'y a pas de fort il n'y a pas de faible il y a l'amour il y a la compréhension et pourquoi tout le monde ne reprend justice quelqu'un dit par exemple mon père est mort et nous a laissé les biens mon frère ne veut pas partager j'ai pris coller l'histoire dans la vie et le prix de la réponse qui m'a chargé d'être jugé par vous parce qu'il sait bien que ce que vous êtes en train de dire vous ne comprenez même pas ce que c'est que la justice parce que la justice ne renvoie pas à donner raison à l'ego du moment où on n'a pas ré on n'a pas crucifié l'ego on ne peut pas parler de justice parce que en ce moment là on parle de surdimensionner l'ego de chacun de nous et vous allez voir parfois quelqu'un sort d'un tribunal et dit pour finir le juge et m'a donné raison est-ce qu'il prend le moment parce qu'ils ont lui donné raison qu'on lui est donné on lui rendu justice quelques minutes là ou quelques jours après que le vendit a été prononcé tu vas voir cette personne va entrer en guerre avec quelqu'un d'autre pour telle ou telle autre raison est-ce que tu comprends ce qu'il dit pour telle ou telle autre raison et c'est pourquoi tu vas voir tous les jours les gens seront toujours à la quête de la raison ou de la justice les gens sont tous les jours à la quête de la justice mais ignorant que la vraie justice commence avec l'équilibre à l'intérieur de lui est ce que tu vois donc du moment où il n'est pas équilibré l'humain à l'intérieur il n'y a pas cette équité c'est à dire que parce que dans l'équité qui est différent de l'égalité dans l'équité on met tout le monde à voir la même chose dans l'équité mais dans l'égalité tout le monde ne peut pas voir la même chose je veux symboliser un peu d'égalité et d'équité tu vois la justice de l'eau de l'eau comment on appelle ça le motard en anglais c'est le motard en france on appelle ça quoi la dévise voilà parce que la dévise française dit quoi liberté fraternité égalité bon maintenant dans l'égalité tu vas voir que si nous sommes ici par exemple on veut voir à travers le mur la barrière on va dire pour que toi tu vois à l'extérieur on nous donne la chaise qui a la même taille c'est du moment où je suis plus grand de taille que toi j'ai rami ne peut pas voir la même chose si on est dans la même chaise parce que c'est ça l'égalité on nous a donné tous la même chaise c'est pourquoi sarkozy voulait bien réitérer que l'égalité ne veut pas dire nivellement parce qu'on nous donne la même chose maintenant dans l'équité on tient compte de la taille et de la faiblesse du manquement de chacun et c'est ça le christ parce que quand le christ veut rendre la justice il tient compte de l'état d'esprit de chacun et ce que tu vas voir le christ ne s'est passé pas comme un juge le christ s'est passé plutôt comme que quand il reconstruit les morceaux cassés tu vas voir alors seigneur nous voulons que tu nous disent selon la loi de moïse parce qu'on sait que tu tu es un homme juste moïse a dit si on a su de telles femmes il faut les lapider parce qu'on a trouvé un infraction d'adulté et qu'est ce que le seigneur répond puisque lui n'est pas dans la dimension de surdimensionner l'ego mais regarde comment est présente son seigneur on sait que tu es un homme juste on sait que tu dis toujours la vérité on sait que tu ne crains personne quel est ton jugement par rapport à cette âme c'est quel est ton jugement regarde le comportement de quelqu'un qui ne vit pas selon l'extérieur parce qu'on n'a pas le crise n'est pas construit par rapport à l'extérieur il n'est pas dans la surdimension de l'ego ils ont élevé sa chair ils ont voulu surdimensionner son ego on dit on sait que tu es juste alors ça n'a pas flatté son ego il n'a pas dit non mais il reconnaît que je suis juste parce que dès qu'on dit à un être envers c'est que on sait que tu es juste on sait que tu es en tout justice il s'est assez un peu bien dans sa chair c'est le confort et il devient l'ami de ceux qui l'ont donné les honneurs c'est ça la corruption mentale parce qu'on a surdimensionné son ego alors quand on lui dit on sait que tu es juste il reste calme parce que lui il les écoute dans l'esprit il ne les entend pas il les écoute dans l'esprit il sait que ces êtres qui me parlent là il n'y a rien de bon en eux ils ne savent même pas ce que veut dire justice et personne ne pouvait le voir venir personne ne s'attendait à la réponse qu'il allait donner il a dit que parmi vous celui qui n'a pas d'infraction ça dit quand quelqu'un qui n'a pas d'infraction jette la première pierre il dit qu'il n'a pas d'infraction ou qu'il n'a pas commis d'infraction or la bible dit du plus petit jusqu'au plus grand ça dit on parle des enfants ça veut dire que chacun a fait une reproduction sur soi même chacun est parti à l'intérieur de lui-même pour chercher s'il est juste si on peut lui rendre justice aussi lui-même on dit même les petits enfants se sont rendus compte que ils ne sont pas des êtres juste alors quand tu as fait à une société où même l'enfance au fond de lui si on lui permet de voir qu'il n'est pas un être réveil il n'est pas un être de justice mais comment on peut parler de parler de justice comment on peut parler de d'amistie comment on peut parler de des fins de guerre comment on peut parler des critiques comment on peut parler que rendre justice à quelqu'un quand les gens même des juges qui soit supposé rendre justice sont eux-mêmes d'abord en guerre avec eux-mêmes ils sont en guerre avec eux-mêmes c'est à dire tu vois un président de tout le monde qui est en guerre avec lui-même tu vois un président qui est en guerre avec lui-même tu vois un ministre qui est en guerre tout son gouvernement sa nation est en guerre voilà pourquoi il dit la nation n'est que c'est à dire le reflet ou la force de la nation c'est par rapport au type d'individu qui est dans la nation c'est les individus qui font la nation un pasteur sur un pipi qui ne connaît qu'il n'est pas car il y avait lui-même comment il peut rendre justice on dit qu'il y a problème à maintenant devant les anciens d'église pour qu'ils rendent justice ils vont rendre justice comment quand eux-mêmes ils ne sont pas délivrés à l'intérieur qu'ils sont inconscients qu'ils sont pas conscients de la conscience ils vont surdimensionner l'ego est ce que tu vois ça et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui toi qui suis par exemple tu es jeune tu suis l'actualité du monde tu vois que les états unis commence à être fragiles comme grands gendarmes du monde de l'époque n'est ce pas beaucoup de pays aujourd'hui me levé la tête on parle aujourd'hui quand j'étais à l'école quand j'avais peut-être ton âge on ne pouvait pas dire que la chine c'est un c'est un c'est un géré par exemple dans le système électoral américain ça c'est des choses qu'on ne pouvait pas comprendre ou la russie ou alors qu'il se dit aujourd'hui que la chine a carrément et c'est eux qui ont placé le président biden comme présent ça c'est des choses qu'on ne pouvait pas comprendre qui ne se disait même pas on te dit comment la chine est en train d'acheter les états unis mais comment comment se fait-il que ça se passe comme ça parce que l'autre a surdimensionné son ego à une grande dimension c'est pas un problème des forces c'est pas un problème de justice c'est un problème d'ego et quand on est dans un monde où ce n'est que l'ego c'est à dire que le faux moi qui est mis en exact on peut pas parler de justice est-ce que tu vois ça je te donne je prends une autre image dans la bible on te dit puis là et tout ce qui accusait le christ et puis là un voile s'ouvre à l'intérieur de lui la bible dit qu'il a dit que ces gens sont jaloux du christ et la terre il a découvert que ils sont jaloux du christ tu sais ce qu'il fait puisqu'il n'est pas libre mais pourtant on le présente comme le grand maître le souverain de tout l'univers en ce moment là parce que c'est plus la première décision ça s'appliquait dans le monde entier mais puis là c'est que ces gens là n'ont pas raison qu'ils sont jaloux et qu'ils sont même pas dans la vérité alors il a des blocs parce que les gens disent à pilates que nous ne reconnaissons pas de roi sur la terre que césar nous ne reconnaissons aucun roi sur la terre que césar voilà c'est que le christ la bible a annoncé qu'il est venu pour eux l'être humain qui n'est pas réveillé c'est un poison il est très dangereux tu peux pas parler de justice dont le mot justice est un mot qui est étudié il faut faire attention à ce moment parce que tous les jours nous voulons tout au monde en justice nous voulons qu'on nous aide nous voulons qu'on comprend que ça ne va pas chez vous mais nous ne savons pas même ce que ça veut pas dire ça ne va pas qu'est ce qui fait que ça va pas chez toi parce que tu as regardé tout l'extérieur qu'est ce qu'ils pensent que tu pensais que tu es moins que les autres parce que tu as regardé l'extérieur tu n'as pas regardé à toi et quand je dis à toi c'est cette dimension de christ qui est conçu à l'intérieur parce que la bible dit que si tu ne regardes qu'à toi en tant qu'être humain tu vas tomber pour regarder à toi en tant que l'être dont le christ a contrôlé alors qu'il a dit quoi il a dit prenez le vous-même et allez vous juger allez le juger parce qu'il veut fuir il veut fuir il ne veut pas rendre justice puisqu'on est déjà on a déjà surdimensionné son ego ce n'est pas un être de justice et on le bloque puisqu'on est dans des rapports de force comme les autres connaissaient aussi l'égo c'est ça dit c'est l'égo qui parle à l'égo nous ne connaissons pas des rois que c'est là il dit prenez le allez vous le juger vous-même les gars lui répondent que dans notre loi il n'est pas prévu que nous devions crucifier quelqu'un tu vois rapport de force et pour finir qui gagne c'est ce qui est en face il dit en tout cas moi je lave mes mains voilà tout ce qu'il a pu faire je lave mes mains et il finit par faire croire toujours par l'autre site est ce qu'il y a une justice ou pas comment est-ce que toi un juge tu peux savoir que la personne l'accusé l'accusé est libre l'accusé était quelqu'un qui est seul l'accusé n'est pas fautif mais puisque tu es construit aussi à l'est à l'extérieur tu fus c'est vraiment le pont de l'artisme est venu connaître que ça c'est faux mais tu fais avec tu laves les mains tu dis j'ai lavé mes mains mais tu fais avec ce n'est pas parce que pilote pensait qu'il a lavé ses mains qu'il était exact exemple et qu'il était différent des autres qu'il était pur qu'il était un vrai gars de justice voilà la justice qu'on a dans le monde une nation s'élève maintenant l'autre a pu l'autre un dirigeant d'une nation méprise de son peuple mais d'autres nations le soutiennent on lui donne même des larmes pour le protéger on dit parce qu'il est locaux tu vois la justice du monde la justice du monde c'est une justice comme dit la vérité elle est conçue sur une toile d'araignée elle est fausse on parle pas de justice parler de justice c'est une aberration rendre justice c'est une aberration et pour sortir de là le seigneur disait que si vous mettez votre confiance dans un être humain vous vous êtes malheureux malheureux vous êtes malheureux vous êtes chaud donc cette dimension de justice la vraie justice elle renvoie au renouvellement de la conscience la vraie justice renvoie à l'expression de la vérité qui est en toi c'est pourquoi les êtres justes n'ont pas peur de partir de leur corps pour la vérité parce qu'ils savent que la justice est une continuité la justice prépare l'au-delà te prépare pour affronter ton après existence la justice n'est pas un bout de papier qu'on a pris un affaire un décret ou un arrêté dit tu as raison la justice elle te suit dans la tombe elle te suit après la tombe c'est ça la justice et c'est la raison pour laquelle tu vois on te dit pour clôturer on dit quoi on dit il a été décrété par le grand juge que tout genou tout l'angle confessera que christ est seigneur tu vois tout genou tout l'angle les genoux vont réfléchir les langues vont confesser qu'il est le seigneur donc tu comprends bien qui il devient l'expression vivante de la justice parce que la justice dessus parce qu'il a posé des actes juste parce qu'il n'a que fonctionner que dans la justice parce que dans le mot justice il ya justicier dans le mot justice quand tu le coup tu as le mot juste donc quelqu'un qui est juste c'est quelqu'un qui renvoie à quelqu'un qui est vrai quelqu'un qui est conscient quelqu'un qui est équilibré mais comment tu peux même juger si tu es d'abord déséquilibré un juste c'est quelqu'un qui est équilibré il n'est pas déséquilibré mais nous avons affaire à une société des déséquilibrés où la conscience de chacun est fondée que sur la stupidité sur l'extérieur sur des fausses notions on ne peut pas parler de justice c'est de ça qu'il est question et et ce mot donc de justice tu vois là tout le monde demandait justice aujourd'hui pourquoi il y a tant de manifestations dans le monde les français manifestent ils ne veulent pas le pass sanitaire ils veulent qu'on leur en justice en angleterre les gens manifestent ils veulent qu'on leur en justice au camo les gens manifestent ils veulent qu'on leur en justice partout dans le monde aujourd'hui à madascar les gens manifestent il faut qu'on leur en justice les présidents manifestent eux-mêmes c'est pas parce qu'ils ne descendent pas dans les rues les chefs d'état manifestent ils veulent même qu'on leur libère ils veulent qu'on leur en justice les rois pleurent ils veulent qu'on leur en justice les enfants pleurent ils veulent qu'on leur en justice quand tu pars dans les salles de classe tous les jours oh madame t'elle a pris mon crayon rend moi justice oh t'elle a cassé mon ardoisse oh t'elle a voulu ma goudre rend moi justice la maigreuse veut qu'on leur en justice parce qu'on n'a pas payé son salaire tu vois peu tout le monde le veut la justice alors pourtant ce qu'on cherche là ce n'est pas la justice c'est qu'on donne raison à mon ego qu'on suive la dimension de mon ego pour que je me positionne par rapport à l'autre est-ce que tu vois ça alors dès que tu comprends que ce n'est pas l'ego comme disait le frère la chair doit mourir dès que l'ego est mort tu n'entres plus dans cette dimension et c'est pourquoi on a vu des êtres parce qu'on parle des êtres comme jésus ou bien le Christ ou Bouddha ou les dead tout cela on parle là de conscience on parle pas des visages on parle vraiment des dimensions de conscience parce que je ne vois pas le Christ comme ce nazarien qu'on nous a présenté non ou bien donc ce sont des dimensions de conscience parce que quand tu vois un bouddhomme comme Gandhi qui amène la révolution non violente parce qu'il a fleuré une portion de cette dimension du Christ ou de Bouddha il a fleuré une portion de cette dimension donc qui mansagira a été présenté comme le 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 à une un petit homme qui a amené toute une grande nation comme l'inde à faire face à une autre grande nation comme l'Angleterre tu vois ça ne s'est pas passé dans la paix il y a eu des bons dessins c'est-à-dire que quand il s'élève il part en tir sur lui le suivant part en tir sur lui tu vois regarde les manifestations au canon dès qu'on voit la voiture tout le monde entre au quartier mais Gandhi avait réussi à mener le peuple que quand il voit la voiture de la police venir il va vers la voiture de la police on l'écrase le suivant on va vers la voiture de la police on l'écrase le suivant il ne casse même pas j'ai dit même jeter une pièce sur la voiture et le faire je ne peux pas mener c'est ce sont des dimensions de conscience tu vois ça c'est la même chose quand on revient dans la vie contre le christ on l'a mené comme une brébu qu'on pas t'ongle à l'abattoir il s'est pas défendu il n'a pas dit j'ai raison il n'a pas il s'est pas tourné pas d'amitié mais la main n'est ce pas j'ai guéri ton enfant l'autre jour on dit même ceux à qui il avait fait un miracle on dit crucifiez le tu vois ça crucifiez le il n'est pas dans la raison il n'attend pas que vous dire qu'il a raison ou il a tort il est dans le feu de l'action il est dans le feu de la justice il sait que c'est même ce qu'il est tenté de faire là c'est que la justice qu'il est tenté de le faire qui va vous libérer voilà pourquoi quand il est au niveau de la croix il dit quoi paire il appelle la justice pardon d'elle ne les jugez pas ne les tiennent pas pour coupable tu vois ça ne les tiennent pas pour coupable c'est pourquoi généralement quand les gens me rencontrent ils me disent j'ai le problème avec telle personne je veux 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 je pose toujours une sa question est ce que tu es un être de lumière si on me dit il me dit oui je dis mais la lumière lutte toujours dans le ténèbre si la personne a des problèmes de toi c'est parce qu'il ne te comprend pas encore mais si toi tu comprends ce que tu fais fonce tôt ou tard il va te comprendre mais n'entre pas dans la affronte pas avec cette question ne l'affronte pas parce que du moment tu commences à affronter celui que tu appelles ton ennemi sache que celui que tu appelles ton ennemi il a peut être ton ami de main quand tu es dans la dimension de la justice tu n'as aucun ennemi tout ce qui est devant toi c'est pour le présent et c'est bien pour toi et c'est la raison pour laquelle dans la justice du monde on dit c'est un ennemi il faut le sortir de la société on l'amène à un présent ou on le condamne à moi voilà donc la justice renvoie à l'équilibre de l'être dès qu'un être humain est équilibré il devient un être de justice la justice c'est pour les êtres de lumière il n'y a qu'un être de lumière pour parler de justice et la justice même c'est bon on ne parle pas on vire la justice on exprime la justice on exprime ça la justice n'est pas en dehors de l'amour la justice n'est pas séparée de la guérison de la santé parce que quand tu vois le malade réclame justice donc s'il te plaît sauve moi donc je n'ai pas assez d'argent soigne moi après même je vais aller prendre le crédit quand on ouvre les banques la banque aide moi on veut justice c'est à dire que les gens réclament à tout le monde donc c'est c'est de ça qui est question dont la justice n'est pas en dehors de la dimension de la compréhension voilà